Salut, je m'appelle Wehry, je suis auteur-compositeur-interprète. Les influences de ma musique, c'est Barbara, Brel en français, et aussi Muse, Prince. Je me balade un petit peu entre tout ça. C'est une chanson pop française. Je viens de sortir un single qui s'appelle Il t'offrira des fleurs, qui parle de violence conjugale. Et mon album sortira le 30 mars 2020, il s'appelle En Rose. Dans l'idéal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça m'évoque le monde de Bisounours dans lequel j'aimerais vivre. J'aimerais bien que tout le monde soit comme ça. Dans mes chansons, même si les sujets sont un peu lourds, j'essaie toujours que ce soit solaire, qu'il y ait un vrai but positif derrière. Et c'est pour ça que je ne les trouve pas si tristes que ça. Il y a toujours un moyen de trouver quelque chose de beau dans un thème qui ne l'est pas forcément. Et c'est juste une question d'angle de vue. La plus belle créature, si je veux parler de mon album, forcément, ça va être la femme. Parce que je viens de sortir un single qui s'appelle Il t'offrira des fleurs, où je parle des violences conjugales. J'en parle beaucoup en ce moment, c'est un sujet qui a touché ma mère, donc il me touche aussi. Et en règle générale, quelle est la plus belle créature pour un être vivant ? Je crois que c'est sa mère. Alors, je vais parler de ce single Il t'offrira des fleurs. Et puis, il y a aussi une autre chanson qui est sur mon album qui s'appelle Un saut l'entraîne. C'est l'histoire d'un homme qui est en admiration devant cette femme qui est en train de peindre des étoiles dans le ciel et qui parle d'amour et qui évoque l'amour. Et qui est en gros vue comme une insolente reine dans cette société, comme si l'amour était démodé. Alors que ça ne devrait jamais l'être. Et cet homme, c'est lui de réussir sa vie un peu dans le froid. Et il est en admiration avec cette belle créature qui fait du bien autour d'elle, comme si c'était de l'insolente. Mourir de joie de gribouille. C'est une merveilleuse expression. Je veux bien mourir de joie personnellement. Quand on voit le destin de ma maman, et j'en parle avec le clip « Il t'offrira des fleurs », je veux bien mourir de joie. En plus, c'est un peu ma philosophie, ma façon de faire dans la vie. J'essaie toujours de voir le côté positif des choses dans mon œuvre, dans mes chansons. J'essaie toujours, dans les thèmes difficiles, de voir le côté positif. Et dans la vie, tous les jours, quand il m'arrive un pépin, je me dis toujours « Je ne sais pas encore pourquoi. » Alors, ne t'énerve pas. Bientôt, tu as la réponse. Un peu comme quand tu es dans les bouchons. Ça freine. Tu ne sais pas encore ce qui est là-bas. Après, tu te rends compte qu'il y a soit un accident, soit juste qu'il y a une panne ou quelque chose. Donc, tu ne sais pas toujours à l'avance. Et ça permet de voir toujours le positif. Et donc, si je peux mourir de joie ou mourir sur scène, alors oui, je veux bien. Ça fait trois ans qu'on travaille cet album avec Esten. Et le souvenir que j'ai, c'est que je l'ai rencontré au Rencontre d'Astafor, l'association de Francis Cabrel. Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré, il chantait avec les autres artistes de cette session-là, au Rencontre d'Astafor, il a chanté ses propres chansons. Et je suis littéralement tombé amoureux du personnage, de ses chansons, de son univers. Et un soir, au bout du troisième soir, il me dit, si un jour tu fais un album, j'aimerais bien en faire partie. Finalement, il a tout fait. Il a tout réalisé. Il a tout arrangé. Et c'est un magnifique souvenir. J'ai rencontré quelques mois après Aurélie Cabrel, qui est sa femme. Et je reçois un appel un jour d'Esten. Je dis allô. Et finalement, c'était Aurélie Cabrel au téléphone. Et qui me dit, bonjour, c'est Aurélie. J'ai entendu beaucoup parler de toi par Esten. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que ça te dit qu'on se fasse un petit restaurant ? Alors, je n'ai pas trop dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai fait 5 heures de route. Et puis, on a passé une soirée formidable avec Aurélie Esten. C'est des passionnés. Voilà le souvenir de cet album. Et trois heures après, on en est là. Aujourd'hui, j'ai un album qui s'appelle En Rose et qui s'apprête à sortir. C'est un album qu'on a travaillé pendant un bon moment, pendant deux ans. Et donc, entièrement réalisé par Esten. Il y a des belles surprises dans cet album. Des belles collaborations. C'est un album qui parle beaucoup des femmes. Notamment le premier single, Il t'offrira des fleurs, que j'ai sorti au mois d'octobre. Et qu'on peut voir sur YouTube. Qui parle des violences conjugales. Il y a une chanson, j'en ai parlé, qui s'appelle Un sur l'entraîne. Il y a une chanson sur l'homosexualité féminine. Un frère qui décide, un homme qui décide de parler à son père. Et de dire que sa soeur est lesbienne parce qu'il la voit souffrir. Il y a une chanson sur aussi la sexualité. Une femme qui décide de faire semblant de quitter son copain. Pour remettre du piment dans sa vie de couple et sa vie sexuelle, notamment. Cette chanson s'appelle Touche encore. Il y a une chanson sur ma maman, sur le jour où j'ai appris son décès. Qui s'appelle Touche et le ciel. C'est un album assez personnel. Et c'est un album dont je suis fier. On a pris du temps. Essène a été très à l'écoute de ce que je voulais. Il est assez organique. On a travaillé avec des musiciens. Il y a très peu de post-prod et très peu de programmation. On a fait de la vraie batterie, des vraies guitares, des vraies basses. C'était super agréable à travailler. J'ai enregistré dans le studio de Francis Cabrel. Je remercie encore d'avoir eu la chance d'enregistrer autour des vignes. Au milieu des vignes, dans ce beau studio, qui est le studio éphémère à Asdafor. Ce projet est magique. Il y a eu plein de choses. Quand je suis rentré dans ce studio, j'étais un peu intimidé. Tout de suite, on est à l'aise. Je pourrais en parler des heures. Parce que ça a été formidable. Une belle collaboration aussi avec Aurélie Cabrel. Qui a été beaucoup à l'écoute. Et qui est ma directrice artistique aujourd'hui. Qui me conseille beaucoup. Je suis dans un label aujourd'hui. Qui s'appelle Babou Musique. Et qui est un label de proximité. On discute ensemble de ce qu'on veut. De ce que je souhaite. Ils me conseillent. Ils sont à l'écoute. On est devenus potes aussi. Et on a ce respect du travail. Et en même temps, il y a la cool attitude. Et je ne pouvais pas rêver mieux. Il y a le prochain clip qui sortira. Je viens de sortir Il t'offrira des fleurs. Le prochain clip sortira le 10 mars. Ça s'appelle Avec des baisers. C'est un duo avec l'artiste Aurélie Cabrel. J'ai hâte que vous entendiez. Que vous découvriez ce titre. Ça traite du sujet de l'amour. Comment l'amour est une béquille dans ce monde. Que je trouve qui tourne plutôt mal. Et comment on peut se soigner avec l'amour. Et donc avec des baisers. Je pense que tout est possible. C'est le thème de cette chanson. Et il y aura bien sûr l'album qui sort le 30 mars. L'album en rose. Suite à ça, il faut qu'il y ait les lives. C'est important. Parce que je ne vois pas ce métier sans les lives. Alors on est en train d'en discuter. Ça devient un peu un laboratoire dans mon label. On discute. Est-ce qu'on va retranscrire la même chose que sur l'album ? Les mêmes guitares ? Est-ce qu'on met autant de piano ? Est-ce qu'on est pur ? Combien on va être sur scène ? Qu'est-ce qu'on a envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de retransmettre sur scène ? C'est super intéressant comme étape. Et d'ici quelques mois, on va faire une résidence son, une résidence lumière. Vraiment bien boucler ça. Et après, je vais aller à la rencontre du public. C'est le plus important pour moi. Et je me souhaite plein de belles surprises pour l'avenir. C'est ça qui est important. La vie, c'est plein de surprises. Et si tu peux avoir encore plein de surprises, c'est parfait. Tu vas t'offrir des ailes Des soirées, des copines Entre deux aspirines T'es belle Tu vas t'offrir de l'or Une issue, une aubaine Et surmonter cette peine Dehors Ça ira mieux demain La tempête sera loin D'ici